Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviver des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Aurélien. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande, je suis très content de t'avoir. C'est un grand plaisir, plaisir partagé. Super, super. Est-ce que tu peux te présenter un peu et nous expliquer ton parcours ? Oui, je vais essayer de faire synthétique. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique professionnel, conseiller en sciences du sport de manière un petit peu plus large et formateur. Aujourd'hui, j'occupe différentes fonctions. La principale, c'est que je suis directeur des formations à la Fédération d'haltérophile et musculation, DTN adjoint en charge des formations. Et puis, en marge de ça, je suis sur différents projets. Évidemment, la principale, c'est l'entraînement et la formation. Donc, je m'occupe d'un certain nombre d'athlètes de haut niveau, de compétiteurs que j'accompagne dans leurs projets de perf. Évidemment, principalement sur de la prépa physique, mais aussi beaucoup sur de la récupération, de la gestion de l'affûtage, des différents paramètres en sciences du sport qui pourraient les aider à devenir meilleurs à ce qu'ils font, d'une part. D'autre part, du coup, beaucoup de formations, d'accompagnement de collègues professionnels, que ce soit des coachs ou des kinés. On sait que les deux mondes ont de plus en plus tendance à se rejoindre et c'est tant mieux. Et on a de plus en plus de thèmes en commun. Et du coup, on voit des formations de plus en plus panachées. C'est cool, je crois. Et donc, c'est vrai que je suis de plus en plus actif sur la formation digitale. Alors, ça va de la vulgarisation pure et simple au travers d'épisodes podcast, au travers des réseaux sociaux, évidemment. Je fais des infographies, des posts de vulgarisation, des vidéos. Tout ça est gratuit, beaucoup d'articles gratuits depuis des années et des années. Et puis, des formations digitales un peu plus structurées, sous forme de petites capsules, de nuggets, comme on appelle ça dans le milieu. Des formations très courtes, thématiques, hyper ciblées, très concrètes. Et puis, des formations plus longues, certifiantes. Donc, voilà. C'est principalement mes activités. Évidemment, ça déborde sur des thèmes un peu connexes, comme quand on est dans la production de contenu, très très vite, on commence à s'intéresser un peu à ces métiers-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé aussi à créer la maison d'édition Fortrainer. Avec, notamment, mon ami Laurent, mais pas que lui, avec Loïc et Marc aussi, du CRES, du CRES à Bordeaux, et qui ont fondé les éditions il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, voilà, je suis très actif aussi sur ce versant-là. Et puis, une casquette un peu investisseur-entrepreneur, où j'aime bien investir dans la tech, dans les différents secteurs qui naissent l'entraînement. Et puis, éventuellement aussi dans les centres sportifs, puisque je suis aussi très investi dans FitStation à Charenton, mon hub de préparation physique, où là, je me suis associé avec des athlètes actuels ou un peu anciens, des amis avec qui on travaille depuis des années aussi, et avec lesquels on avait envie de créer un endroit qui nous ressemble, qui n'existe pas ailleurs, et qui puisse incarner un peu tout ce monde digital que j'ai monté depuis quelques années maintenant, et qui doit devenir un peu concret quand même, puisque ce qu'on fait, c'est de l'artisanat, c'est du terrain. J'espère que j'ai été complet, et néanmoins, pas trop long et chiant. Non, 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 c'est nickel. Et puis, on voit bien que tu fais plein de choses différentes, mais voilà, ça reste toujours autour de la prépa physique, qui est, on va dire, ton cœur de métier, mais autour de ça, tu as le présentiel, tu as le digital, tu as le haut niveau, etc. Tu as les formations, c'est top. Et si on revient sur ton parcours, tu as été Head Strength and Conditioning Coach pour le judo, le British judo. Comment ça s'est présenté à toi, et comment c'était ? Ah, c'était dur. C'était dur, et c'était fabuleux. Tu sais, ça fait partie de ces expériences qui sont tellement intenses, douloureuses, que tu te dis, putain, comment j'ai fait pour passer par tout ça ? Mais si c'était à refaire, je le referais immédiatement. Et en fait, comment ça s'est présenté à moi ? Ça s'est présenté à moi parce que le Head Coach de l'époque, Patrick Roux, était français, et il cherchait quelqu'un qui comprenait le judo et les sciences du sport, et avec qui, lui, il était capable de parler. Il avait du mal à trouver ce profil pour tout un tas de raisons, notamment en Grande-Bretagne, et il me connaissait par d'autres biais, puisque je suis accessoirement pratiquant de judo et du YouTube brésilien, donc il me connaissait par mon expertise en EWASA, en combat au sol. Et bon, plusieurs personnes ont fini par lui recommander mon profil, dont les gens de l'esprit du judo, magazine dans lequel je chronique depuis numéro 1, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc, ce Head Coach qui vient d'être nommé là-bas en Grande-Bretagne m'appelle et me demande si je suis disponible la semaine prochaine pour venir préparer les Jeux Olympiques avec lui. Je lui ai dit, écoute, j'étais sur le départ pour la fédé d'Altero, à ce moment-là déjà. Je m'apprêtais à signer avec la fédé d'Altero, je sortais de piges à la boxe, dans différents sports, notamment au taekwondo, et j'étais déjà prof de sport, cadre du ministère des sports. Tu sais, on passe un concours, le professeur de sport s'appelle, écoute, je deviens cadre du ministère des sports. Donc, dans ce cadre-là, je suis fonctionnaire, c'est dans cette fonction-là que j'exerce en tant que DTL. Et je lui dis, écoute, je réfléchis, je te rappelle. Je l'ai rappelé 30 secondes après. Je lui ai dit, c'est bon, j'arrive. C'est énorme. Et voilà, ça a commencé comme ça, je suis venu. Alors, il me dit, attends, il ne faut pas que tu sautes les deux pieds dedans. Il faut que déjà, tu viens nous voir, tu regardes un peu, tu vois si tu arrives à t'intégrer, si à l'inverse, toi, ça te plaît, et que tu te sens bien ici. Et puis, tu prends le temps qu'il faut, et puis comme ça, on réfléchit. Et puis, tu viens avant les championnats d'Europe. J'ai dit, mais Patrick, les championnats d'Europe, c'est dans 15 jours. Il me dit, ouais, ouais. Et donc, je viens, je m'acclimate après-demain, et puis, je commence mercredi, quoi. Elle réfléchit un peu, elle me dit, ouais, ouais, c'est ça. Et donc, voilà, je suis parti. Il faut savoir que c'était un rêve. J'ai toujours été très, très, très attiré par la Grande-Bretagne. J'ai toujours été fan de l'Angleterre. La première fois que je suis allé en Angleterre, c'était pour donner un cours à l'université de Bath. La frontière du... Vraiment à la limite du Pays de Galles. C'est un superbe endroit. Il y a un gros club de rugby, tu le connais. Et c'est vrai que depuis, je pense qu'à ça, j'y serai la semaine prochaine pour le Salon du Livre. Énorme, ouais. Et c'est vrai que c'était une énorme opportunité. En plus, dans un sport que je maîtrise particulièrement bien, le judo, avec des gens que j'aime bien, que je respecte énormément, comme Patrick, mais aussi comme Jane Bridge, qui était là-bas aussi avec nous, Yuko Nakano, qui aujourd'hui dirige l'équipe du Brésil masculine. C'est la seule femme au monde à diriger une équipe masculine de judo. Et donc, c'était une expérience hors du commun, parce que j'ai appris tellement, tellement, tellement de choses. Une intensité de production, d'engagement, une rigueur méthodologique de tous les instants. Quand on travaille avec les Anglais, en tant que Français, en tout cas, et si on est sérieux à ce qu'on fait, il y a un avant et un après. Et c'est vrai que moi, ça m'a énormément marqué professionnellement, et ça a été un des leviers qui m'ont permis d'augmenter significativement ma capacité de travail en optimisant mes méthodes organisationnelles, tout simplement. Et tu penses que si tu avais bossé dans un autre pays anglo-saxon, tu aurais autant appris sur ce niveau-là ? Et est-ce que c'est, on va dire, les anglo-saxons versus les français ou les latins ? Ou est-ce que c'est spécialement la Grande-Bretagne et encore plus spécialement, peut-être, l'Angleterre ? Alors, en Grande-Bretagne, je n'observe pas de différence entre les Anglais, et je connais un peu moins les Galois, mais entre les Anglais et les Écossais, il y a beaucoup de différence, énormément de différence, mais pas là-dessus. Ils partagent vraiment cette culture du compte-rendu, de la rationalité dans la performance, de l'objectivité dans les prises de décision, de l'enthousiasme opérationnel. Ce que j'appelle l'enthousiasme opérationnel, c'est, tu vas voir quelqu'un en France, tu lui demandes un service, un subalterne ou un supérieur ou un collègue, tu lui dis, j'aurais besoin de toi pour ça, ou j'aurais besoin d'avoir ça ou ça. Et sa réponse spontanée, ça va être, non, ce n'est pas possible. Non, c'est compliqué. Puis ensuite, il va commencer une négociation, une discussion assez longue, où à la fin, souvent, on va se rendre compte qu'en fait, c'était possible, sous différentes conditions. Ce n'est jamais très simple, mais souvent, c'était possible au fond. Et puis parfois, ce n'est vraiment pas possible. Et puis bon, du coup, on a juste tous perdu énormément de temps. La réponse de l'anglais du britannique est très différente. Il va te dire, écoute, il ne va pas te dire oui. Il va te dire, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce qu'au fond, déjà, il y a cette espèce de démarche hyper constructive et positive dans le projet, qui, dans la performance, et à plus forte raison, dans la haute performance, est cruciale. C'est-à-dire que tu te sens écouté, tu te sens soutenu, tu sens qu'on travaille en équipe, tu sens que la personne, elle va faire ce qu'elle peut et tout. En tout cas, elle va te donner cette impression-là. Peut-être qu'à la fin, elle va te dire que ce n'est pas possible. Donc, ils sont meilleurs à te stimuler et à t'engager à prendre des initiatives. Et en plus de ça, quand tout n'est pas possible parce qu'il y a la réalité qui nous rattrape, ils ne défendent pas la réalité, ils sont meilleurs à te dire non. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils te disent non, tu ressors sans aucune frustration. Puisque tu sais qu'ils ont tout fait. Oui, ils ont tout fait. La réponse est non, ce n'est pas possible. Et ça, je pense que c'est une des différences fondamentales entre les systèmes français et britanniques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aux États-Unis ? Je ne sais pas, je n'ai pas travaillé aux États-Unis. J'ai beaucoup travaillé avec les Américains, dans l'édition notamment et dans la formation. C'est très différent de la Grande-Bretagne. Il y a cette culture anglo-saxonne un peu partagée. Mais enfin, c'est très différent. Ils sont beaucoup plus sur l'apparat que les Britanniques. Les Américains, ils vont avoir un ou deux gros concepts un peu forts. et ils vont parler fort et bousculer tout le truc. Ce qui est assez impressionnant, c'est ça. C'est le culot avec lequel ils vont déployer des choses assez simples de manière extrêmement structurée pour finalement prendre le marché au forceps. et c'est ça que je trouve assez impressionnant. C'est la stratégie Starbucks d'arriver à vendre un café moyen au monde entier même aux gens qui buvaient déjà du café très bon. Je trouve ça assez spectaculaire. Et le secret, c'est que tu ne bois pas de mauvais café. Le secret, c'est que le truc est tellement rodé que ça ne peut pas mal se passer. Mais ça ne se passera pas ouf non plus. Et c'est un peu pareil dans la prépa physique. C'est assez rare de voir un Américain qui te fait « Wow, putain, le mec, il est créatif, c'est un truc de dingue. » Tu vois, c'est assez rare finalement. Alors qu'en France, c'est assez courant qu'on voit un espèce de... Tu vois, en France, tout le monde d'Italie, qu'on voit un espèce de vieux Manitou qui fait des trucs hors du commun ou même en Suisse. Je pense à un Jean-Pierre Guerre. Oui, il adore. Tu vois, des mecs qui sortent du truc, des espèces de comètes hyper créatifs. On pourrait parler de cométies aussi. Des gens qui ont créé des choses vraiment hors du commun. C'est parfois en copiant, mais toujours avec une force de créativité qui est tuée par le système. Américain. Tu vois, qui est tuée par le système américain au profit d'un nivellement et d'une espèce de rouleau-compresseur qui, à la fin, fait un truc assez hors du commun où il y a peu de mauvais coachs. Tu vois, il y a peu de mecs qui font n'importe quoi. Donc, voilà. Et les Anglais sont sûrement, en tout cas, à ce qui me correspond le mieux, moi, en termes de juste milieu entre tout ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils autorisent quand même la créativité. Ils ont inventé le rock'n'roll. On va pas enlever ça. Et en même temps, ils ont inventé le health and safety aussi. Tu vois, ils ont inventé toutes les normes et toute l'organisation hyper rigoureuse, etc. Donc, c'est vrai qu'en termes de haute performance, à la fin, ça donne, quand vraiment ils lâchent les watts, ça donne la deuxième nation au monde et si tu leur apportes le nombre d'habitants et la superficie du pays, c'est de long la première. C'est ouf. Et après cette expérience en Angleterre, tu te bascules de nouveau en France et tu t'occupes un peu du volet, c'est ça ? Ça s'est pas fait dans cet ordre-là. Non. En fait, à la fin de mon Olympiade londonienne, donc c'était l'Olympiade de Londres en 2012, j'ai vécu les Jeux Olympiques de Londres à Londres en plus. C'est d'autant plus intense. Avec des super résultats en plus, on a gagné des médailles, ce qui est toujours d'autant plus agréable. En fait, à la fin, on arrive sur un site beaucoup moins heureux où ils ont, pour des raisons politiques, décapité quasiment toute l'équipe de dirigeantes. Je me retrouve seul avec les traîtres et je décide de rester pour finir le... Moi, je ne pourrais pas virer. J'ai eu cette chance-là ou cette, je ne sais pas, cette intelligence sociale-là où j'étais peut-être plus intégré que certains autres coachs et du coup, j'ai été sauvé par la plupart des athlètes en vrai et puis par le fait que peut-être j'étais devenu plus britannique que certains autres coachs internationaux qui avaient moins cet ancrage-là dans l'équipe. Bref, pour tout un tas de raisons et peut-être qu'on a reconnu une valeur ajoutée que j'avais à ce moment-là qu'on ne voulait pas compromettre, j'en sais rien. En tout cas, je reste et à ce moment-là, je décide d'aller au bout du truc bon en mal en. Dans la foulée, évidemment, on se pose la question de rester 4 ans de plus. On se dit, ça y est, on a fait un peu le tour. Il y a une nouvelle équipe de jeunes athlètes qui arrivent, l'académie, le centre d'entraînement par ailleurs. Ça veut dire déménager de toute façon et encore une fois, avec plein de gens qui ont quand même trahi des amis, qui ont pris leur place, qui ont pris... Voilà, c'est compliqué. Donc, et dans le même temps, mon père est en train de mourir en France. Ma famille a besoin de moi, il faut que je vienne aider à restructurer un certain nombre de choses, personnelles et professionnelles. Donc, le vent commence à souffler très très fort vers le continent. Donc, je rentre à Paris à ce moment-là. Et là, je reprends les fonctions que je devais prendre juste avant de partir. J'arrive à la FEDE d'Altero. Je deviens préparateur physique de l'équipe de France et très investi dans le cursus de formation déjà à l'époque. Et puis, le temps que les choses se tassent un petit peu et se calment, du coup, je peux reprendre un petit peu des placements, des voyages, commencer à rebouger un petit peu. Et puis, j'ai un accord avec mon DTN de l'époque, Menel Gondran, qui est quelqu'un d'intelligent, qui comprend avec les salaires de fonctionnaire. C'est difficile de vivre en région parisienne et de garder ses cadres. Il m'autorise un deal un peu fou. Il m'autorise à aller une partie du temps coacher les Russes en judo, en préparation physique. et ça me permet de faire des allers-retours entre... En plus, les deux plannings sont parfaitement compatibles, c'est assez dingue. C'est-à-dire que quand les altérophiles sont en stage, les Russes sont en tournois et vice-versa. Donc, j'arrive à être vraiment sur les deux champs, même si c'est à l'autre bout du continent. Et donc, là commence l'expérience russe pendant deux ans et demi, qui en fait se chevauchent avec l'expérience volleyball. D'accord. Puisque j'arrive en 2012, évidemment, à l'altérophilie, sauf que les altérophiles français au JO de Londres, c'était la catastrophe. Et donc, la personne avec qui j'ai passé le deal se fait décapiter, le DTN en question, se fait décapiter assez rapidement il y a une nouvelle présidence qui prend le relais et cette nouvelle présidence et en tout cas, le nouveau DTN me donne un choix impossible à faire. Il me dit, choisis entre la Russie et la France. Moi, je veux des gens qui se donnent à 200%. Je suis déjà à 400%. Quel est le problème ? Je produis déjà énormément, je ne vois pas où est le souci. Il me dit, non, mais moi, c'est tout l'un ou tout l'autre, soit tu vas en Russie, soit tu vas en France. Puis je me lève et puis je pars. Il me dit, tu es où ? Je suis en Russie, tu m'as donné un choix qui n'est pas un choix, si tu veux. Le salaire d'un cadre A, de la fonction publique, à ce moment-là, de ma carrière, c'est moins de 2000 euros net par mois. En Russie, à plein temps, c'est 10. donc, tu vois, je lui ai dit, je suis navré, mais tant pis, tant pis, salut. Et à ce moment-là, je suis rattrapé par un jeune DTN, très jeune DTN, je crois qu'il y a 36 ans à l'époque, qui s'appelle Cyril Boulon-Nievtushenko, lui-même est franco-russe. Et il me dit, stop, stop, stop. Moi, je prends. Moi, je prends, j'ai besoin d'un directeur de l'aide à la performance et de l'innovation. Et ça, tu peux très bien le faire en partie en télétravail. Et du coup, j'ai pu continuer l'expérience russe en investissant dans le volet. Bon, après, en 2014, j'ai eu une petite fille et ça, ça calme assez vite en général. Donc là, j'ai arrêté ma mission russe. J'avais envie de profiter de ma fille. Donc, je me suis un peu plus investi sur le volet. Et puis ensuite, retour sur un poste de direction à l'haltérophilie. C'est ouf. Et la Russie, alors, par rapport à ce que tu disais, on va dire, sur le versant britannique, comment c'est justement d'entraîner les Russes ? Est-ce que c'est aussi rigoureux ? Est-ce qu'il y a plus de folie ? Tu vois, comment c'est ? Deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. On a, en Russie, alors déjà, il y a la Russie et puis il y a la Russie du judo de Edio Gamba. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive en Russie, l'équipe russe est prise en charge par un entraîneur italien qui a tout gagné en tant qu'athlète et qui a ensuite tout gagné en tant qu'entraîneur. C'est une espèce d'institution, si tu veux, dans le judo, une sorte d'Arsène Wenger, si tu veux. C'est un mec un peu hors du commun et qui, lui, fonctionne qu'à l'instant. Grand instinctif, grand monordome, grand RH. Vraiment, quelqu'un qui sent les gens, qui les perçoit, qui en prend soin, qui les aide à se transcender, à aller au-delà de tout, mais qui déteste la data, si tu veux. Qui déteste la science, qui... Enfin, c'est pas qui déteste la science. C'est pas vrai ce que je dis, mais il a l'impression que ça l'influence dans son instinct, dans son jugement, que ça risque de lui faire prendre des mauvaises décisions. Et donc, si tu veux, je parle d'un truc où les mecs, ils te disent « filling the gaps », tu vois, où tu trouves les espaces de performance et tu les remplis avec du concret, avec de la science, d'un espace où je passe 20 minutes de ma semaine, de mon temps de travail à remplir des comptes rendus de mesures de charge, tu vois, à un espace où on m'interdit de faire des tests. C'est hyper enrichissant. Hyper enrichissant. Et dans les deux cas, si tu veux, avec des niveaux de performance comparables, puisque les Britanniques partent d'un niveau beaucoup plus faibles, mais ont performé des médailles. Donc, ils ont « fill the gaps ». Et de l'autre côté, si tu veux, ils ont 5 personnes potentiellement champions olympiques par catégorie. Donc, les deux systèmes fonctionnent très très bien. Donc, je découvre un univers complètement différent où il n'y a pas de médecin, par exemple. Où on cherche à minimiser les influences quelles qu'elles soient, en fait. Les influences qui pourraient perturber un peu l'acte de foi qu'est la performance. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça a développé chez moi une espèce de... Je ne sais pas comment définir ça, tu vois, une espèce d'approche rigoriste, hyper documentée, basée sur la science, etc. Et en même temps, très... presque métaphysique de la performance, tu vois. ou... Je ne sais pas, c'est... C'est un peu Tolkien, quoi, tu vois, une espèce de version fantasy du Moyen-Âge, quoi. Où on se dit, on va chercher à construire sur ces bases-là à la fois de la magie et à la fois de la science. Tu vois. C'est énorme. Et pour moi, la performance, c'est ça. C'est à la fois... Aujourd'hui, c'est ça. J'ai la conviction, si tu veux, que c'est tout autant de la science dure et des choses qui sont hyper maîtrisables, hyper prédictibles, hyper mesurables, et à la fois un acte de foi. La haute performance, c'est un espèce de truc hors du commun, tu vois, magique. C'est ouf. C'est ouf. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai appris sur ce grand écart-là, tu vois, sur ces deux visions du monde. Et quand tu reviens en France, t'es complètement changé avec ces deux expériences. Comment... Est-ce que tu te sens pas, entre guillemets, perdu quand tu rentres en France avec ces deux expériences-là ? Tu dis pas, putain, mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est bon ? Est-ce que je fais un peu un mix des deux ? Est-ce que je reviens sur un côté français ? Tu vois, comment tu intègres ça ? Et bien, quand t'es passé par là, tu sais que, d'une part, tout est bon, puisque tu sais que tout gagne. Oui. Tu vois. Ensuite, tu sais que plus les gens sont forts et plus... plus il faut laisser la magie opérer, tu vois. Plus il faut être quelqu'un qui rend les choses possibles, qui anticipe sur les problèmes qui pourraient se poser, mais au fond, t'as des gens en face de toi qui n'ont pas besoin de toi, qui étaient fortes avant et qui seront fortes après et qui, le jour au G, s'ils doivent gagner. Ce ne sera pas grâce à toi ou ils ne perdront pas à cause de toi, sauf si tu fais n'importe quoi. Donc, ça t'enseigne une espèce d'humilité par rapport au champion, tu vois, par rapport à vraiment ce que tu fais toi dans tout ça. Et j'aime bien repositionner le préparateur physique là où il doit être quand je vois, tu vois, des préparateurs physiques au jeu, là, qui se mettent à sauter avec la médaille autour du cou et qui ensuite passent crêpes sans crêpes montrer la médaille qui n'est pas là-là, si tu veux. Je me dis, ils n'ont pas compris en fait. Le préparateur physique dans le groupe de rock, c'est le bassiste. Je suis navré, mais c'est comme ça. Ce n'est pas lui qui chante, ce n'est pas lui qui joue de la guitare, ce n'est pas lui qui chope les meufs. C'est tout. Il n'y a pas de... Je suis navré de vous le dire, les gars. Vous vous oubliez au profit du groupe. Par contre, à la fin, c'est vous probablement qui avait un rôle de lien entre tout ça et qui va peut-être faire la différence entre un bon groupe de rock et un groupe de rock qui va finir en deux individualités. Peut-être vous qui allez tenir le groupe jusqu'au bout. Et du coup, tu chopes une espèce d'humilité par rapport à tout ça et en même temps, tu sais que si tu mets tout dans l'ordre et que tu fais vraiment le chemin de la performance complète avec quelqu'un, même s'il n'est vraiment pas fort, si tu prends les bonnes décisions avec lui et avec les gens qui l'entourent, il peut gagner. Et ça, c'est assez incroyable parce que moi, je n'étais pas très bon judocain, pour être très honnête, en tout cas en France, sur l'échiquier français. J'étais deuxième div, je ne suis pas cinquième au France, deuxième div. On me dit souvent que ce n'est pas si mal quand même que tu veux dire. Oui, mais c'est loin de pouvoir faire les Jeux Olympiques et de faire une édaille aux Jeux. Et quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, je projetais tout le monde. Toute l'équipe. Et là, je me dis putain, dans trois ans et demi, ils doivent combattre les meilleurs stars du monde entier, les Japonais, les Français. Je me dis, mais comment ? C'est impossible. La science-fiction, il ne faut jamais y arriver. Et tu te retrouves avec certains athlètes qui sont d'un niveau départemental français, et pas forcément l'Île-de-France, pas forcément le département d'Île-de-France, et qui se retrouvent à faire sept, cinq aux Jeux, voire médailles olympiques. Et là, tu te dis putain, en fait, tout ça est tout à fait possible. Tout à fait possible et dans un sport ultra compétitif en plus. Ce n'est pas... Je ne vais citer aucun sport pour vexer personne, mais on sait tous qu'il y a des sports où il y a cinq nations et puis il y a des sports où il y a 180 nations. Quand tu gagnes la Ligue mondiale en volleyball, c'est une énorme performance historique. quand tu es champion du monde de judo en moins de 81 kilos, ça veut dire que tu en as gagné un paquet des combats. Et contre des nations fortes avec beaucoup de risques à chaque fois. Ça t'enseigne que c'est possible, qu'il y a ce parcours qui est jouable. Et de l'autre côté, tu sais que si tu cherches à trop standardiser les choses avec des génies, tu les perds. Tu les perds, ils disparaissent, ils font d'anxiété, voire de l'angoisse. Ce ne sont pas forcément des gens toujours très stables émotionnellement. Donc, tu crées d'autres problématiques et du coup, tu entraves la performance par ton effort de rationalisation des choses. Donc, en fait, quand tu reviens en France, tu es armé de tout ça et tu sais que déjà, il n'y a pas une vérité universelle pour tout le monde qu'en France, il y a des Russes, il y a des Anglais. Ce ne sont pas les mêmes profils. Il y a des gens qui sont très sensibles à la data ou à l'accumulation de données, qui se rassurent là-dedans, qui aiment ça. Il y a des gens qui détestent ça. Et puis, l'immense majorité des gens bénéficient des deux de manière complémentaire. Assez ouf. Assez ouf. Et alors, maintenant, pour basculer un peu sur l'haltéro, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'utilises et à qui ça peut intéresser l'haltéro au final ? L'haltérophilie, c'est un sport historique des Jeux Olympiques. C'est un des piliers de l'olympisme au même titre que l'athlétisme, que la gymnastique. Que la natation ou que la lutte. Et donc, c'est le sport de force par excellence. Voilà, vous savez qu'il y a deux mouvements au Olympique, au Géo. Et donc, la vraie l'haltérophilie, c'est ça. Maintenant, on est sur une antenne de préparation physique, de prévention qui naît du sport. Et donc, nous, pour nous, c'est avant tout un outil parmi d'autres au même titre que la force athlétique, au même titre que les différentes formes de travail kettlebell, au même titre que les déclinaisons du travail athlétique pour les sports à locomotion course, au même titre que tous les supports d'entraînement qu'on peut utiliser. Donc, il ne faut pas le voir différemment de ça, je pense. Et on a les deux extrêmes qui se sont opposés sur les dernières décennies, en tout cas en France. Dans un premier temps, l'extrême haltérophile, esthète, tu vois, le conservatoire en musique qui te dit ben non, tu ne peux pas apprendre l'haltérophilie passé 15 ans parce que c'est trop technique. laisse tomber, oublie, c'est qu'une merde. Donc, ça, évidemment, c'est préjudiciable. Si les athlètes avaient dit ça aux sports co, aux rugbymen que tu connais bien, peut-être qu'aujourd'hui, les rugbymen n'y feraient même pas de montée de genoux, ils n'oseraient pas, ils seraient trop dire putain, s'il y a un athlète qui passe, qui me regarde et qui voit mon griffé et que j'ai herbe un con. Donc, déjà, il faut désacraliser un peu le truc. Nous, on n'est pas des experts de l'haltérophilie, on est des utilisateurs pour des principes très identifiés. On ne vient pas chercher mille trucs, on vient chercher de l'explosivité verticale en triple extension. C'est quand même assez précis ce qu'on vient chercher. On ne vient pas progresser en saut en longueur, on ne vient pas progresser en force de frappe isolée au niveau des membres supérieurs, on vient progresser dans notre capacité à créer de la puissance et du front de montée de la force verticale. C'est assez clair, finalement. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'on a besoin de tout le répertoire gestuel ? Probablement pas. Est-ce qu'on a besoin systématiquement pour tous les sports de faire de l'arraché-flexion plus par terre ? Probablement pas. Est-ce que finalement, un simple tirage bras d'arraché ne suffit pas à avoir déjà ces niveaux de puissance-là ? Est-ce que... On peut déjà se poser plein de questions par rapport à ça. Désacralisons le truc, ce n'est pas si difficile que ça. Et à l'inverse, de l'autre côté, il y a la mode de l'entraînement fonctionnel, surpropulsée par le crossfit, par la NSCA, qui nous dit que l'altérophilie, c'est l'arme ultime de la préparation physique. Et d'un seul coup, tout le monde se met à faire de l'altéro. Et si tu ne fais pas de l'altéro, tu es un has-been, tu ne fais pas d'entraînement fonctionnel, tu n'es pas bon dans ton métier, etc. Évidemment, encore une fois, il faut se détacher de ça. C'est un outil. Évidemment, c'est l'outil d'explosivité ultime, par contre, ça c'est clair. les athlètes qui ont la détente sèche verticale la plus élevée sont les haltérophiles. Ils battent les volleyeurs, ils battent les basketeurs, ils battent les sauteurs en hauteur. Fin de l'histoire, c'est eux qui ont la recette miracle. Si on cherche à faire ça, si on a un athlète qui est répondeur à ça, qui est capable de maîtriser ces outils quand même éminemment techniques rapidement, et du temps, on n'en a pas forcément beaucoup, il y a plein d'autres choses à apprendre. Donc, pour moi, l'haltéro, c'est un outil merveilleux, un des plus importants, un des plus incontournables. Tous les préparateurs physiques doivent être formés à l'haltéro. Est-ce qu'ils sont obligés d'arracher 130 ? C'est pas sûr. Est-ce qu'on est obligés de faire tous la même haltéro ? C'est pas sûr non plus. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un mouvement en toute sécurité qui nous permette de faire progresser des gens qui ne sont pas spécialistes ? Ça, par contre. C'est sûr. N'hésitez pas à venir vous former, les coachs, les pros qui nous écoutent. On a une formation à la Fédé d'Altero que j'ai créée qui s'appelle, avec toute une équipe de collègues hyper spécialistes, on a créé Coach Altero qui est une formation très courte qui permet à des non spécialistes de développer un vrai premier niveau de coaching sur le sujet et de ne pas dire d'ânerie et d'encadrer les gens en sécurité et de les faire trouver ses précaires. On a beaucoup de crossfitters qui viennent sur ces formations et beaucoup de préparateurs physiques universitaires et de kinés. Vraiment, on venait, c'est cool, c'est sympa, à 80% à distance, on finit par un beau week-end de formation à l'INSEP en classe inversée. C'est vraiment top. et ça suffit largement à se sentir très à l'aise après et à ne plus rougir à chaque fois qu'on monte sur un plateau. Sous une barre. C'est top. C'est ça. Ta définition de la mobilité, je t'attends souvent parler de mobilité, d'étirement, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de tout ça ? La mobilité, pour moi, c'est le socle principal de la performance puisque la question fondamentale que je me pose quand je coach quelqu'un, c'est est-il capable ? Est-il capable de faire ce que je vais lui demander de faire ? Et la question fondamentale qu'on nous enseigne à l'école à se poser quand on prend un groupe en main, c'est de quoi est capable la personne dont j'ai la charge ? C'est pas la même question. De quoi il est capable, c'est dans l'absolu. Dans l'absolu, de quoi il est capable ? C'est con comme question au début de la préparation puisque j'ai donné la réponse tout à l'heure. Dans l'absolu, il est capable d'être champion olympique. Voilà. Si on met tout dans l'ordre, voilà de quoi il est capable. Donc il est capable de tout. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de quoi il est capable maintenant tout de suite avant de faire la séance et de manière un petit peu extrapoler les quatre semaines qui nous attendent et peut-être les six mois qui nous attendent. Est-ce qu'il est capable de rentrer là-dedans ? Par exemple, si une personne veut progresser en puissance des membres inférieurs, il est très probable vu la conjoncture actuelle qu'on trouve très judicieux de lui faire faire des squats profonds. C'est bien, mais la question fondamentale, est-il capable de se mettre accroupi ? C'est pas quelle est sa force maximale en squat pour un RN qui va me permettre de calibrer un max pour 8 ? C'est pas ça la question, on s'en fout ça, puisque s'il n'est pas capable de se mettre accroupi, il va faire des quarts de squat et des tiers de squat. Hop, ça y est, on n'est plus sur la même séance du tout. Donc la question, c'est ça, de quoi est-il capable dans son mouvement ? Et donc ça met la mobilité bien devant en termes de centre d'intérêt dans l'ordre des choses, la force max, la puissance max, les mètres par seconde, les watts exprimés ou la force développée sur une plateforme de force ou le VO2 max. Parce que le VO2 max, c'est super, mais si la personne n'est pas capable de courir ou de relancer ses appuis au service d'une course efficace ou plus simplement de respirer, si la personne n'est pas capable de contrôler sa respiration au cours d'un effort. Elle fait tout son test VO2 max en respirant par la bouche, à l'inhalation et à l'expiration. Est-ce qu'on a la vraie valeur là ? Est-ce qu'on est sûr de notre coup là ? Est-ce que cette vraie valeur elle est transférable dans un sport où on a un protège-dents ? Du coup, on prend les trucs complètement par le mauvais bout de la raison. Donc pour moi, la première question qu'on se pose, c'est de quoi ma personne est-elle capable ? Je vais donc construire mon programme en fonction de ça et dans le contenu à court terme et dans les objectifs à moyen terme. Parce qu'à moyen terme, il faut qu'elle soit capable de tout. À court terme, il faut qu'elle soit capable de faire ce que je lui demande. Et ça, c'est le mouvement. Donc la définition que je mettrais derrière la mobilité, c'est générer du mouvement efficace par de la souplesse active contrôlée. Donc il y a une notion, si tu veux, de contrôle moteur. C'est la base. Quand quelqu'un n'est pas capable de se mettre accompli la première chose qui doit nous venir à l'esprit, c'est peut-être qu'il ne sait pas le faire. Il ne sait plus le faire. Deuxièmement, c'est la souplesse active contrôlée, j'ai dit. Donc contrôlée, contrôle moteur, on l'a dit. Souplesse, évidemment, il y a une notion d'amplitude articulaire, mais c'est une amplitude articulaire active. Donc pour chaque angle donné, on doit être capable de générer des niveaux de force qui nous permettent de produire du mouvement ou de la posture. Donc très clairement, la souplesse n'est pas plus un élément de mobilité que la force. Ça l'est de manière conjoncturelle aujourd'hui en Europe occidentale, puisqu'on est face à des gens qui détestent s'étirer et qui n'ont aucun parcours EPS qui mette en avant cette qualité-là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors ils développent d'autres qualités, des qualités de jeu en équipe, c'est sûr que voilà, on progresse en balle, on progresse en volet, on progresse en badminton, en tennis de table et en frisbee, mais on ne progresse pas en souplesse. Bon, c'est facile de critiquer, c'est faire des choix que créer des programmes d'EPS, mais moi je me rappelle ma grand-mère à chaque fois qu'elle me disait tiens, je vais aller faire de l'EPS, déjà elle parlait plutôt de culture physique et elle faisait des mouvements de gymnastique suédoise. Pour elle, c'était ça l'EPS. Alors du coup, ça faisait quelqu'un beaucoup plus souple, beaucoup plus gainé, beaucoup plus tonique, mais incapable de jouer à un sport collectif. Donc évidemment, avec tous les paramètres sociaux que ça implique, tous les paramètres de prise d'informations dans l'EPS, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais le résultat des comptes, sans rentrer dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, les gens détestent de s'étirer, ils sont incapables de s'étirer, ils ne savent pas pourquoi ça a du sens. Donc, effectivement, quand on teste quelqu'un en squat complet et qu'il tombe sur les fesses, 9 fois sur 10, c'est un problème de raideur, des mollets et donc d'orsiflexion de chevilles, ou en tout cas, quelque part sur la chaîne postérieure. Mais une fois sur 10, c'est parce qu'il est faible des tibios antérieurs, par exemple. Et ça, souvent, on l'oublie, quand on regarde les programmes de mobilité qui sont proposés, massage et tire-dents. Donc, c'est vrai, souvent, en France, en Russie ou en Asie, c'est beaucoup plus équilibré le ratio entre les déficits de force et de souplesse. Et puis, ça dépend énormément des articulations qu'on teste et des mouvements qu'on teste et des postures qu'on teste. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, on garde des proportions équivalentes entre le contrôle moteur, la souplesse et la force. Top, top. Et tu vas sortir une appli de testing, il me semble, sur smartphone. Qu'est-ce que... Alors, justement, on parlait de mobilité. Sport Science Test. Redis. Sport Science Test, ça s'appelle. Donc là, on est dans la phase finale des bêta tests. c'est une application de réalité augmentée principalement, mais pas que. En gros, on pose une question simple à l'opérateur, on ne fait que des pros, comme d'habitude, donc on pose une question simple à l'opérateur qui est un coach ou un kiné. Qu'est-ce que vous voulez tester aujourd'hui ? Et il a trois options. La première option, c'est l'endurance. Et donc, dans cette option-là, on va découvrir tous les tests ou presque d'endurance PMA, donc de VO2max ou de terrain ou lactique. Voilà, les tests métaboliques. Et l'opérateur est accompagné dans l'exploitation du résultat et la gestion du groupe in situ, c'est-à-dire que par des balayages, des clics, ils arrivent très vite à sélectionner les différents joueurs et à les rentrer ou sortir du protocole quand ils rentrent ou quand ils commencent ou qu'ils arrêtent et à capitaliser la data pour chacun. Donc, c'est un outil qui recense tous les vides tests pour faire simple et qui permet de faciliter un petit peu leur exploitation et ensuite extraire les data pour un traitement sur Excel, etc. Deuxième question, c'est est-ce que vous voulez tester la puissance ? Et là, on va avoir des tests de saut, des tests de profil force-vitesse sur les membres inférieurs et sur le haut du corps en basant sur les travaux de Jean-Benoît Morin et Pierre Samosino avec qui je travaille depuis des années, avec qui on a beaucoup collaboré sur le volleyball et on continue à collaborer sur l'haltérophilie. Demain, je teste tout le groupe d'haltérophiles d'ailleurs de l'équipe de France pour déterminer leur profil force-vitesse, les tendances et puis essayer de le faire évoluer par l'entraînement. C'est passionnant. Et donc, voilà, là, on donne un outil qui est encore une fois très simple d'utilisation mais qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet tout autant de faire de l'analyse très simple in situ, instantanée et tout autant de faire de la recherche avec de l'export de données et de la capitalisation de données précises et complètes, sans limite. Et puis, la dernière chose, c'est le mouvement. Si vous voulez tester un squat overhead, je vais vous aider non pas à lui mettre une note de 0 à 3 qui ne nous aide absolument pas à prendre la moindre décision. C'est bien FMS mais c'était bien il y a 15 ans. On a quand même vachement avancé. Et donc, c'est quelles sont les décisions que je vais prendre par rapport aux différents groupes musculaires que je vais devoir étirer ou renforcer. Et là, je me base plus sur une méthode maison pour le squat que j'ai développé et pour la posture sur une méthode qu'on a développée avec Olivier Bollier il y a plusieurs années, notamment dans notre livre Les tests de terrain qui, malgré les années, continue à être assez populaire et dans lequel on développe un certain nombre d'outils qui nous permettent de screener la posture et le mouvement. Et l'application a pour but, si tu veux, de faciliter la tâche de l'opérateur en lui posant des questions. Il coche les cases et s'il y a ça, oui, non. Et à la fin, on a une fiche avec, bon, voilà la liste des suspects. Après enquête, il s'avère que probablement que tel, tel, tel muscle sont raides, tel, tel, tel muscle sont faibles. À vous de jouer, les gars. Oui. C'est ouf, ça sort quand ? Ah, ça ne devait sortir il y a un an, tu sais comment ça. Là, en fait, les bêta-testeurs Android sont en train de l'utiliser à fond. et la semaine prochaine, les bêta-testeurs iOS devraient commencer à rentrer dans le game. Je dirais qu'ils sont dans six à huit semaines, d'ici à l'été en tout cas, on pourra commencer à le libérer sur les différences. Oui, ça serait bien, ça serait bien. Tu me diras quand ça sort. Une autre question, ça c'est un peu plus, on va dire philosophique, mais c'est quoi être un bon coach ? Tu vois, on est en 2022, c'est quoi maintenant de nos jours être un bon coach ? Être un bon coach en 2022, je pense que c'est la même chose qu'en 1900. Le coach, c'est le détenteur du feu sacré. Le coach, c'est le porteur de la flamme sacrée qui va te permettre de chaque jour aller un petit peu plus loin, quelle que soit ton humeur, quelles que soient tes capacités du moment, qui va aller te rechercher dans les chiottes quand c'est dur, qui va adapter le programme en toute confiance quand tu lui parles, quand tu tournes vers lui, c'est la valeur refuge qui va te redonner l'énergie sacrée. Donc pour moi, le bon coach, c'est ça. Donc c'est avant tout quelqu'un qui est passionné. c'est avant tout quelqu'un qui est engagé au-delà d'un simple job. Ça n'est pas un simple job. On ne vient pas faire des heures de coach. On vient transmettre de l'énergie. Et au fond, c'est ça qui fait qu'un de mes mantras, qui est plus fait un buzz un peu malgré moi au départ, mais qui est devenu un mantra, c'est qu'un bon coach, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. En vrai, pour moi, le fond du problème, il est là. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'entraîne pas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'entraîner. Et je ne veux pas entendre « Ah, mais je n'ai pas le temps. » Non, non, non. Tu prends le temps que tu veux pour faire ce que tu veux dans la vie. Les journées sont longues. Personne ne t'oblige. D'abord, tu ne travailles pas les entraînements. Ce n'est pas de 6 heures du matin à 11 heures du soir. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, c'est que j'en dirige. Et la seule vérité, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu as décidé de tourner le dos à ta pratique. Et à ce moment-là, ça veut dire que la passion t'a quitté. Tu n'es plus habité. Peut-être que ça reviendra. Mais à ce stade, tu n'es plus habité. Tu n'es plus ce passionné que tu as été. Je ne dis pas qu'il faut être un performeur sur chaque... Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je pense que chaque chose va avec les temps dans la vie et les âges. Et puis, il y a des moments où on s'entraîne plus que d'autres. On se désentraîne. Il y a des moments où on régresse. Il y a des moments où on progresse. Et voilà. Moi-même, je ne fais plus de compétition du tout. Et probablement que l'immense majorité de nos auditeurs, s'ils ont moins de 30 ans, me battraient sur toutes les perfs. Ce n'est pas du tout la question de savoir qui est la plus grosse ou qui est le plus loin. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qui est encore cette énergie, encore envie de faire un Turkish get-up. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est quelque chose que tu vas transmettre, que tu vas transpirer avec toi, que tu vas emmener avec tes athlètes. Et c'est indispensable. Et puis, au-delà de ça, je l'ai dit tout à l'heure, on est en charge d'une profession d'artisanat. On ne fait pas... Ce n'est pas rien. Il y a des savoir-faire techniques. Il y a des savoir-faire qui sont précis, qui relèvent de l'expertise technique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais de la même manière qu'on n'a aucune confiance dans un coiffeur qui est mal payé. Et donc, quelque part, on est porteur d'un certain nombre de savoir-faire techniques qui ne peuvent se régler de manière précise que si on entretient cette expertise. Alors, ça s'entretient de plein de manières, mais la pratique, c'est la première quand même. Et on n'est pas obligé de pratiquer à des charges incroyables tout le temps. C'est juste d'être capable d'un moment donné apporter un oeil expert et démontrer autant que faire se peut. Alors après, il y a les coachs blessés, il y a les coachs qui sont beaucoup plus âgés, etc. Tout un tas d'exceptions, mais tous ces gens-là sont partis passer par tellement de dizaines de milliers d'heures de pratiques que ça y est, on ne leur enlèvera plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on peut parler au passé sur la pratique, il n'y a pas de problème. Pas quand on a 30 ans, quand on en a plutôt 60. Entre tout ça, j'ai du mal à comprendre qu'on ne pratique pas. J'avais un coach qui, souvent ça émeut un peu mon auditoire quand je dis ça, je sais que je divise complètement. il y a ceux qui disent « T'as raison, c'est vrai, il faut s'entraîner ! » Et puis les autres, ils disent « Non, je ne comprends pas, moi, je connaissais un entraîneur de natation qui a fait des champions olympiques qui ne savait pas nager. » Il y a cet exemple-là. Super ! Ma réponse est toujours la même, probablement que si ça avait été moi l'entraîneur, aussi, ils auraient été champions olympiques. Encore une fois, ce sont les athlètes qui font les meilleurs entraîneurs, pas l'inverse, le meilleur entraîneur, celui qui a les meilleurs athlètes, point à la ligne. Et puis là, l'autre jour, j'avais un exemple d'un auditeur qui me disait « Ouais, moi, je ne sais pas faire d'haltéro, mais enfin bon, j'accompagne mes athlètes sur les épaulés, les jetés, ils sont hyper propres. » Et puis je lui dis « Tant mieux, mais ce n'est pas grâce à toi ! » Bien sûr qu'ils peuvent avoir l'haltéro inné, bien sûr qu'ils regardent YouTube comme tout le monde et puis que probablement qu'ils ont des potes qui arrachent et qui font du crossfit. Donc du coup, à un moment donné, les mecs, ils ne sont pas complètement teubés non plus, ils sont athlètes de haut niveau, ils ont une sacrée motricité. Évidemment qu'ils vont arriver à faire des trucs pas trop pourris tout seul. Je dis juste que tu n'es pour rien. C'est tout. Et peut-être que tu leur as donné deux bons conseils. Ouais, peut-être que tu as entendu deux bonnes astuces. Enfin, l'air de rien, ils seraient venus avec moi, ils seraient meilleurs en haltéro. Voilà. C'est tout. Et ça, c'est un savoir-faire qui s'entretient, qui se développe. Moi, je passe une semaine en moyenne par an. C'est banalisé. Ce n'est pas forcément une semaine massée, ça peut être un jour par-ci, par-là, mais à me former. Minimum. À me mettre à jour sur un certain nombre de choses. Je ne te compte pas tous les jours où je fais de la veille informatique finale, où je suis des petites vidéos en ligne, des petits moves, des petits tutos, des podcasts. Je ne compte pas tout ça. Tout ça, c'est de la passion, c'est du loisir. Non, je te parle d'un moment où je m'enferme avec quelqu'un qui est expert en autre chose ou même dans mes secteurs d'expertise qui est encore plus expert, qui a un meilleur niveau que moi et qui va me faire monter en compétence. Je m'enferme avec lui pendant plusieurs jours, plusieurs heures et je progresse. J'ai un coach en tout. J'ai un coach en toutes choses. J'ai un coach en kettlebell, j'ai un coach, j'ai beau faire un get-up à 40 kilos, j'ai un coach en kettlebell, j'ai un coach en altéro, j'en ai plusieurs même, j'ai un coach en rameur, j'ai un coach en emplétisme, j'ai un coach en marketing, j'ai un coach en tout, j'ai des coachs en agriculture. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire autrement en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire autrement. Comment on peut se dire j'ai fait une formation initiale il y a 1, 2, 20, 30 ans et là, c'est bon, c'est bon, je suis ceinture noire. C'est vrai, je suis ceinture noire. Tu sais, c'est quoi Julien la plus haute ceinture en judo ? C'est la blanche ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas la plus haute ceinture, disons la ceinture après la ceinture noire, c'est une ceinture blanche, t'as raison. Tu fais le cycle. À la fin de la fin, tu passes la ceinture rouge et blanche, puis la ceinture rouge et à la fin, t'as une grosse ceinture, personne ne vit assez longtemps mais t'as une grosse ceinture blanche épaisse. Puis après, je crois qu'il y a une grosse ceinture noire épaisse quand même parce qu'il ne faut pas déconner mais disons que la symbolique de la ceinture blanche à un moment donné qui revient dans le délire, je trouve ça génial moi. Je trouve ça génial parce que les sciences du sport, ce n'est pas un jeu vidéo que tu termines. Ce n'est pas le cas en fait. C'est un open world. Tu ne finiras jamais. C'est dingue. Justement, je rebondis sur les... Tu disais que tu avais un coach par catégorie ou par discipline et tes mentors alors au final et les gens qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore, qui c'est ? Alors, écoute, je n'ai jamais eu vraiment de mentor. J'ai eu vraiment des professeurs en fait. J'ai eu vraiment des... Le côté mentor me gêne toujours un peu. J'essaie de me dégager de ça avec mes apprentis et mes stagiaires parce qu'il y a un côté un peu omniscient au mentor qui me gêne un petit peu parce que ce n'est pas possible dans notre métier. Tu vois, pas plus tard que la semaine dernière ou il y a deux semaines, j'ai un de mes athlètes avec qui je travaille depuis des années qui est en double cursus pour être coach, préparateur physique et probablement chercheur aussi parce que c'est un mec intelligent qui s'appelle Clément, Clément Delvert et vraiment, c'est quelqu'un que j'ai encouragé à poursuivre les études, à se développer là-dessus, à aller chercher un doctorat, etc. Je pense qu'il finira par y aller. Il est encore jeune, il est encore sur la phase où il combat beaucoup et il me dit j'aimerais bien travailler avec Jérôme Corral qui est un chercheur entraîneur de l'INSEP, spécialiste en entraînement à très haute intensité, qui est un mec hyper intéressant et qui est un copain par ailleurs et les athlètes ils ont toujours un peu peur et il me dit j'aimerais faire en plus avec lui mais c'est génial, c'est génial, il va te faire progresser, il va te faire progresser parce que d'abord il ne va pas avoir la même approche que moi sur des choses que je maîtrise et ensuite il va aller dans des secteurs que je maîtrise peut-être moins que lui et t'emmener beaucoup plus loin et c'est là que tu vas me dépasser et évidemment tu es très soulagé de ma réponse mais si tu veux je ne vois pas comment le sens même de la performance pourrait me faire dire autre chose et quand je vois le nombre de préparateurs physiques qui bloquent pour pas que tu travailles avec d'autres mecs tu dis mais vous n'avez rien compris au coeur du métier vous n'avez rien compris à ça et si un mentor j'ai eu un vrai guide c'est mon père en fait qui m'a qui m'a toujours inspiré il était professeur de culture physique à l'époque on dit ça comme ça c'est un des tout premiers préparateurs physiques parce qu'il a développé énormément la prépa physique au bataillon de Joinville en judo pour les JO de Munich et il m'a appris ça bon il m'a appris plein de choses mais par rapport à ce qu'on se dit là il m'a dit tu sais tes élèves un jour ils partent c'est nécessaire ils doivent partir parce qu'ils doivent grandir ils doivent voir d'autres choses des choses souvent plus grandes parfois simplement différentes et ce jour là tu as deux solutions soit tu les bloques de toutes tes forces et ils vont partir quoi qu'il arrive peut-être un peu plus tard par contre ils partiront fâchés et ils te rejetteront ou alors tu les accompagnes tu les encourages et ils vont partir aussi évidemment par contre à tout jamais ton professeur leur professeur ce sera toi tu vois et ça je l'ai gardé et je sais à quel point c'est important dans le parcours de performance que chacun se dise en fait on est de passage nous on est le bassiste je le redis on est là on est remplaçable on est là pour faire en sorte que bon le bassiste n'est pas toujours remplaçable ça c'est pas vrai mais ce que je veux dire par là c'est qu'on est là pour faire en sorte que le truc il groove tu vois que le truc il bouge qu'il y ait cette vibe dans le truc et on n'est pas en première ligne et c'est comme ça et c'est heureux et à un moment donné nos athlètes nous on est un espèce d'accompagnateur dans un moment de la vie de l'athlète il a fait des trucs avant nous il en fera après et le but du jeu c'est qu'il devienne le meilleur possible entre vos mains pas que en tant qu'athlète en tant qu'homme ou en tant que femme moi aussi et ça c'est ça je pense que c'est vraiment vraiment important et donc tu me demandais un mentor c'est ça après au niveau de mes professeurs je vais avoir énormément de mal à tous se les lister tellement j'en ai mais je peux te citer voilà Alexei Sennar en kettlebell qui est le représentant en France de strong first je peux te citer je peux te citer mon coach de TRX qui est Alex Véret qui est le head coach d'épisode par exemple qui m'apprend toutes choses en la matière je peux te citer mon prof de respiration par exemple et de gestion du froid qui est Léo Pélagotti qui est un des instructeurs Wim Hof je pourrais t'en citer des dizaines je peux te citer aussi mes coachs d'écriture comme Emmanuel Charlot qui m'a appris énormément à écrire ou Olivier Rémy qui sont des chroniqueurs sportifs à base journaliste voilà j'ai des références comme ça en tout tu vois Jean Fournier en préparation mentale j'ai Christophe Oswirth sur la récupération c'est mon coach mon prof de récupération ça a toujours été mon prof ça sera toujours mon prof et donc il faut des espèces de je m'excuse pour tous les autres professeurs que j'oublie parce que j'ai pas le temps de tous vous citer mais très clairement il nous faut des refuges comme ça partout des gens des sachants des sachants vers qui se tourner le problème du mentor c'est que d'abord il sait pas tout le mentor si le mentor sait tout c'est un menteur donc ça c'est un c'est un vrai sujet donc le mentor il a cette première limite la deuxième limite c'est qu'il sera pas toujours là le mentor tristement un jour ou l'autre il passe à autre chose c'est dans le meilleur des cas dans le pire des cas il meurt on en a tous un qui meurt à un moment donné un mentor c'est notre papa et le jour où il est plus là il faut apprendre à faire dans un monde sans lui et ça il y a des gens qui arrivent jamais à faire cette transition et qui n'existent jamais sans leur mentor donc je pense qu'il faut se construire dans la diversité des gens vers qui se tourner et ces gens là ils doivent être suffisamment forts et intelligents pour vous engager à aller voir encore d'autres personnes et à vous aider à construire votre parcours de vie et lors des choses qui vous dépassent un jour ou l'autre si vous dépassent un jour ou l'autre ça veut dire que quelque part vous avez fait le job mais néanmoins comme les meilleurs coachs sont ceux qui continuent sans cesse de se former vous faites tout pour que ça n'arrive jamais mais pas en les empêchant eux de progresser en continuant de progresser vous donc c'est un peu ma philosophie j'essaye de de leur donner trois pas d'avance mais je continue à avancer moi le plus possible pour qu'ils me dépassent le plus tard possible c'est trop bien c'est trop bien et est-ce que tu as des livres on va dire que tu dans lesquels tu te replonges régulièrement ou que tu feuillettes de temps en temps pour justement pour t'inspirer ou quoi tu vois est-ce que tu as des livres références j'ai beaucoup de livres références évidemment le un des livres références auxquels je me raccroche assez régulièrement d'autant qu'il est énormément mis à jour ben c'est l'avantage dans une maison d'édition d'édition je me suis permis le luxe de le traduire et de le de le valoriser je m'ai renommé l'encyclopédie de la préparation physique c'est le National Strength and Conditioning Association Essentials c'est le NSCA Essentials Strengths and Conditioning j'ai toutes les éditions depuis sa création une nouvelle qui arrive l'an prochain je l'aurai aussi bon c'est une valeur refuge plutôt de coach pas de jeune coach c'est quand même déjà un peu technique mais évidemment on apprend pas grand chose dedans en tant que en tant que coach senior mais n'empêche que quand on a besoin de revenir sur certaines bases sur certains sur certains fondamentaux c'est vraiment vraiment bien de revenir de revenir à ça j'ai le même en préparation mentale figure-toi j'en ai un comme ça en préparation mentale qui n'est pas celui de 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 l'association américaine il y en a un fait par l'association américaine c'est pas ça ma valeur refuge c'est le Weinberg et Gould qui va devenir l'encyclopédie de la prépa mentale en français dans quelques semaines voilà donc ça je le recommande très très chaudement aussi c'est vraiment une des valeurs refuge après après le truc c'est que j'ai un flux continu de livres qui arrivent sur mon bureau sans cesse beaucoup plus que je n'ai le temps d'en lire et évidemment on est dans des dans des systèmes où il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause très très régulièrement ceci dit j'ai des auteurs de référence un des auteurs de référence pour moi sur la pédagogie de l'entraînement sportif et de la préparation physique c'est Michel Pradet non pas que son livre soit hyper à jour aujourd'hui il a été écrit en 96 94 je crois évidemment c'est comment ça quand tu passes des quarts de siècle forcément en sciences du sport il y a des trucs qui sont dépassés c'est pas le problème le problème c'est que il y a un effort là dedans de pédagogie absolument spectaculaire qu'on voit rarement vraiment très très rarement toute discipline confondue vraiment il faut lire la préparation physique parce que c'est avant avant même ce que ça représente pour notre corporation c'est un essai de pédagogie qui est fantastique je trouve ça on m'est pas arrivé beaucoup de lire des livres aussi fort en termes de pédagogie il y en a un autre que j'en citerai deux autres en termes de vraiment d'approche vulgarisée des choses il y en a un c'est une BD ça s'appelle le monde sans fin de Jean Covici et Blain bon d'abord ça vous sensibilisera à l'énergie renouvelable et aux problématiques de développement durable mais hormis ça lisez-le avec l'oeil d'un pédagogue d'un professeur et prenez une leçon d'approche simplifiée enfin d'approche vulgarisée non simplifiée justement c'est-à-dire que c'est pas on n'enlève rien à la précision du contenu c'est juste que le format est juste fantastique et puis un autre livre encore une fois c'est pas tant une valeur scientifique ou de ou de contenu que je valorise c'est le livre d'Aubray Marcus On the Day On Your Life qui parle évidemment de sport mais explique comment en prenant le contrôle d'une simple journée et bien en fait on peut prendre le contrôle de sa vie et par cette porte d'entrée là et bien il va il va aborder la nutrition et le lifestyle l'entraînement les loisirs le travail et même le sexe de manière tellement pédagogue et tellement agile que c'est un là encore une fois une leçon une leçon de pédagogie donc si tu veux il y a les livres qui m'inspirent dans leur forme et il y a des livres qui m'inspirent dans leur fond donc là ces trois livres là vraiment c'est des objets des objets pédagogiques et puis après dans les must-haves si je dois les lister il faut avoir il faut avoir Fessier il faut avoir Becoming a Supple Leopard il faut avoir l'Encyclopédie de la Prépa Physique je l'ai dit il faut avoir la Bible de la Prépa Physique aussi je ne fais pas de prosélicisme il y a un certain nombre d'incontournables comme ça qu'on ne peut pas passer à côté j'aime bien aussi La Science au bout de la fourchette ou le livre sur la récupération aux éditions Inseps c'est deux livres coordonnés par Christophe qui sont absolument remarquables je m'arrête là parce que je pourrais aussi vous parler évidemment des livres de Thibodeau ou des ouvrages de Yan King on n'a pas fini de faire le tour des incontournables c'est bien super Aurélien merci beaucoup c'était énorme c'était un grand plaisir écoute j'ai beaucoup parlé j'ai posé beaucoup de questions désolé c'est un peu à son cynique non non c'est bien c'est le but c'est le but moi ce qui m'intéresse c'est d'écouter les gens parler et d'apprendre en écoutant les gens parler et après je dirige sur les questions qui m'intéressent et là c'est c'est impeccable c'est top merci beaucoup bon et bien super si ça t'intéressait j'espère que ça intéressera aussi tes auditeurs bon j'en profite pour vous dire que si voilà si vous voulez échanger avec moi ou suivre un peu plus ce que je fais j'ai un site web broussalle-derval.com dessus comme je le laissais entendre un peu plus tôt il y a je sais pas peut-être 300 articles gratuits sur tout un tas de thématiques sur lesquelles vous pouvez interagir il y a je sais pas peut-être 70 ou 80 épisodes de podcasts sur des thématiques techniques très précises il y a une vingtaine trentaine de minutes où on aborde des qualités physiques des qualités de récupération des problématiques d'entraînement etc ça vous les retrouvez sur mon site ou sur youtube ou sur toutes les plateformes de streaming évidemment j'ai écrit 11 livres sur différentes thématiques en sciences du sport et en entraînement principalement de la prépa physique les deux derniers sont exclusifs à mes deux formations certifiantes coach récup et coach mobilité qui ont été lancées cette année donc qui sont prises en charge par tous les financements donc si vous êtes professionnel ou indépendant n'hésitez pas à vous rapprocher de nous la formation est en général prise en charge est totalement gratuite elle dure 3 mois et puis évidemment mes capsules de formation un peu plus courte où là vous allez pouvoir vous faire un petit cours sur une thématique précise et monter en compétence comme ça confortablement directement sur mon espace de e-learning et puis toujours les différents réseaux instagram facebook je suis vous le savez vous ne le savez peut-être pas très actif et maintenant tiktok et maintenant tiktok faut vivre avec son temps c'est top t'as raison bon parfait merci beaucoup Aurélien et ben merci à toi écoute c'était super de m'inviter je suis content d'avoir participé à ça ça fait un moment que j'écoute ce podcast et je me dis bon alors quand est-ce qu'il m'invite ben voilà c'était maintenant non c'est top ça arrive dans le bon timing et tout non c'est nickel merci beaucoup à la prochaine à la prochaine bye salut voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en entre vous débriefiez-le que ce soit en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interroger je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode tchou 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 Sous-titrage FR ?